On peut voir déjà s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup. Du coup, Gilbert est parti. Mais Apollo B, est-ce qu'ils ont comparé les groupes entre Tafamidis et Pate-Tafamidis associés ? Parce qu'on a rapidement vu passer, mais j'ai l'impression que ceux qui sont sous Tafamidis plus pâtissillants, ils avaient une survie de 90% à un an, alors que c'était 80% dans le groupe Pate-Tisirant seul. Mais bon, c'est passé relativement vite. Mais je ne sais pas s'ils ont comparé les sous-groupes. Il y a quand même 25%, donc ça commence à faire un groupe intéressant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre, puisqu'il y avait 23% des patients qui étaient sous Tafamidis. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet délétère de l'association, parce que sinon ça se verrait. Est-ce qu'il y a un effet bénéfique de l'association ? Je pense que c'est prématuré pour le dire. Peut-être qu'à 18 mois, il y a quelque chose qui sortira. Pour l'instant, c'est prématuré, je pense. Effectivement, sur les courbes de survie que tu as vues, l'association fait mieux que le Pate-Tisirant seul. Mais après, il faut voir le nombre de patients inclus. C'est toujours le problème, on est dans des sous-populations, de sous-populations. Est-ce qu'il y a un biais dans le recrutement ? En tout cas, il y a des signaux qui ne vont pas dans les mêmes sens. C'est compliqué entre les paramètres biologiques, échographiques, et puis la mortalité, le outcome. Mais c'est probablement lié à l'effectif. C'est ce qu'on avait vu aussi dans Pate-Tisirant, en fait, si tu regardes des effectifs en mortalité ou autre. Donc c'est difficile de tirer des messages clairs là-dessus pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas dangereux d'associer. Est-ce que c'est bénéfique ? D'autres questions ? Par contre, dans la sous-étude Apollo A, la différence sur la mortalité, les courbes s'écartent quand même relativement rapidement. J'ai l'impression, je ne sais pas si elle était très très longue, alors que là, on est sur des différences de mortalité qui rebouclent sur ATRACT. On se dit qu'au-delà d'un an, il faut attendre un an pour qu'on ait, voire 18 mois. Donc ce n'est pas très étonnant de ne pas avoir d'effet à un an. Mais j'ai l'impression que la sous-étude Apollo A, ça part très très vite. Bien vu. Ça, ça fait partie des grandes différences entre ATRACT et l'étude Apollo, si tu veux commenter. Oui, il faut bien avoir en tête que ce n'était pas tout à fait même malade quand même. Et que dans les formes neurologiques, au début, ça peut être extrêmement bruyant, l'amylose. Et donc, il peut y avoir des gens qui évoluent très rapidement sur le plan neurologique. avec effectivement des événements assez rapidement, en particulier s'il y a une dénutrition associée. Et il peut y avoir des mortalités extra-cardiologiques, des infections, des choses comme ça. Je pense que la structure des malades inclus explique aussi les différences de résultats. Moi, j'ai une question pour Erwan. Donc, ma réflexion sur les strains ou sur les paramètres échographiques en général. Tu me permets, on est entre nous. En fait, ma problématique en tant que petite échographie, c'est quand j'ai l'individu en face de moi, dans l'idée d'évaluer une réponse, un bénéfice d'un traitement, c'est sur un individu donné, comment juger sur un millimètre de par mois 1% de strain ? C'est sûr qu'en moyenne, c'est plus intéressant. Mais en pratique courante, quand c'est un patient, une variation de strain de 1% chez un patient, dans un sens ou dans l'autre, par rapport à ces études moyennées, qu'est-ce que tu en fais, toi ? Tu considères que c'est significatif ? Parce que tu es chef de l'écho ? Non. Non, 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 je suis très modeste. Mais par contre, je suis prêt à me... Enfin, je m'intéresse beaucoup à ça. Pour une raison assez simple et qui est basée sur la pratique clinique, effectivement. Et l'étude NI en particulier, donc cette étude de phase 1 avec un anticorps monoclonal, où dans notre centre, on a un patient qui est mort. Et ce patient qui est mort, le seul paramètre qui a bougé... Enfin, le paramètre qui a bougé le plus tôt, c'est le strain. On surveille l'atroponine, on a tout un tas de marqueurs qu'on surveille toutes les 3 semaines. Et il ne se passait rien. L'atroponine était stable, le test de marche était stable. Et à un moment... Alors, tu parlais de la fraction d'éjection. Il faut voir que la fraction d'éjection, quand même, c'est très fréquence-dépendant. Donc, tu peux avoir une fraction d'éjection qui va être meilleure, alors que le patient se dégrade dans l'amylose. Quand le patient se dégrade, il n'est plus tachycard, et il a une meilleure fraction d'éjection. Il peut avoir une meilleure fraction d'éjection, quand ils sont très hypertrophiés. Et si je pourrais soutenir A1, finalement, je suis revenu, parce que mon taxi n'est pas encore là. Je dirais que dans la pratique courante, la fraction d'éjection et les volumes ventriculaires sont très peu reproductibles, alors que le strain est extrêmement reproductible. C'est ça, pour le suivi de nos patients. Et je pense que ça s'applique bien à l'amylose. C'est le point qui me parut le plus important. Dans les données que j'ai montrées, une grande partie des échos ont été faites par un seul examinateur, qui est Amira, mais il n'y a pas qu'elle. Et en fait, si tu veux, on s'attendait, on avait parié sur le strain. Oui, on a été déçus d'avoir tes résultats. Et je t'assure qu'on ne comprend toujours pas. Mais non, parce que c'est avec le tafamidiste. Le tafamidiste, ça ne bouge pas. Non, le tafamidiste, ça ne fait pas bouger le strain. Non, non, mais on s'attendait à voir. Tu vois, il y a des choses bénéfiques. Quand tu sépares les patients par population, il y en a qui améliorent l'ONT pro-BNP, donc tu attends que les autres critères s'améliorent. En tout cas, ça ne va pas dans le même sens que les autres. Et si tu regardes les valeurs, c'était 0,2 dans le groupe non-répondeur, 0,8 dans le groupe répondeur. C'est sûrement, il n'y a pas encore là, mais on n'a pas revu 40 fois les échos, etc. Mais on s'attendait comme vous. On avait parié, Amira et Ella, sur le strain. On s'est dit, ça va être le truc. Après, il faut être relatif quand même. Le strain est sans doute intéressant. Moi, j'avoue qu'il m'a interpellé plusieurs fois. Et du coup, maintenant, j'en ai peur. Quand je le vois qu'il baisse, alors que ça ne se voit pas cliniquement, tout a l'air à peu près stable. Donc, du coup, ça me fait un petit peu plus peur pour ces malades-là. Mais bien sûr que ce n'est pas le critère qui va tout résoudre, parce que sinon, on aurait déjà tout résolu depuis longtemps. Et que clairement, c'est sûr que l'atroponine, c'est quand même intéressant. C'est sûr que le BNP, c'est intéressant. C'est sûr que l'interrogatoire du patient et le degré d'asthénie du patient, moi, je trouve ça super intéressant. Parce que quand même, il y a des patients, ils sont tous nickels. Et quand tu leur poses la question, ils disent, non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas du tout. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que là, du coup, tu te dis, ben, ce n'est pas bon, là. Et donc, du coup, tu t'essayes de faire quelque chose. Donc, c'est clairement multifactoriel. Mais je trouve, et si je peux me permettre d'avoir un avis basé sur mon expérience, je trouve que l'écho tous les six mois, c'est très important. Et que c'est nécessaire en plus de la clinique. C'est un avis. Alors, moi, je suis d'accord avec toi. Et simplement, je pense que c'est très important ce que tu viens de dire. Tu as parlé du mot la clinique. C'est vachement important. Ah, ben, la clinique en premier, bien sûr. Or, quand même, on est devant une des seules études, une des principales études qui montre une réduction de mortalité dans l'insuffisance cardiaque, dans une cause bien nette d'insuffisance cardiaque, alors que les surrogates endpoints, et ça, c'est assez fréquent quand même, en médecine, sur les 30 dernières années, on a eu la même chose sur bien d'autres études dans d'autres domaines de la cardiologie où les surrogates étaient là et pas les résultats sur la mortalité. Et là, extraordinaire, on a le contraire. On a le résultat sur la mortalité, mais on n'a pas de résultat sur l'écho. C'est clair. Et il y a ça. Donc, c'est pour dire que les surrogates sont souvent décevants, et surtout, peut-être, parce qu'il y a une grande variabilité. Puisqu'on est entre nous, je pose une question aux deux échographistes majeurs qui sont là. C'est le strain de l'oreillette. C'est quelque chose que vous regardez, quelque chose que vous suivez. C'est quelque chose sur lequel vous pariez aussi. Je m'en ai dit quel paramètre, excuse-moi ? Le strain auriculaire. Ah, le strain auriculaire, oui. Je dirais, oui, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus systématiquement, auquel on croit. On y croit d'autant plus qu'on sait que l'amidose touche particulièrement la paroi des oreillettes et que l'atteinte de l'oreillette en général dans les cardiopathies hypertrophiques et forcément dans l'amidose est un élément pronostic important. Donc, c'est important de s'y intéresser très fortement par la taille, le diamètre, les volumes, la surface et le strain. Mais pour l'instant, le strain, je dirais que c'est encore à l'état de recherche pour l'instant. Mais il y a des signes qui sont intéressants. Oui, parce que moi, je suis aussi enthousiaste sur le strain de l'oreillette. C'est un petit peu moins reproductif que le strain du ventricule, mais par contre, c'est plus sensible. Donc, peut-être que des variations plus fines pourront être mises en évidence par le strain atrial qui va tenir plus compte de la fonction diastolique que le strain ventriculaire. Donc, c'est quand même intéressant de ne pas se moquer de ce paramètre, mais peut-être de regarder ce qui peut sortir. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une controverse en direct ? Pour ou contre l'association du Patisirant et du Tafamidis ? Qui est pour sur vous et qui serait contre ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous feriez ? Moi, je suis pour parce que j'aime bien mes patients et je veux leur donner toutes les chances. Ça, ça veut dire que ceux qui sont contre n'aiment pas leurs patients. C'est donc moi qui n'aime pas les patients. J'avais le micro en premier. D'accord. Mais alors, moi qui n'aime pas les patients et qui suis connu pour ça, je peux te dire que je suis contre. Mais voilà. Moi, je suis contre pour une raison déjà purement physiopathologique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné un médicament qui effondre le taux de transthyrétine circulante, je ne vois pas bien ce que le Tafamidis va pouvoir stabiliser s'il n'y a plus de transthyrétine. Donc ça, c'est une première. En sachant qu'aucun de ces médicaments-là n'a un effet direct sur le myocarde. On est d'accord. C'est tout sur la transthyrétine circulante. Aucun effet n'annule tout. Il n'y a aucun médicament qui met tout à zéro. Et la clairance de la transthyrétine, ce n'est pas du 100%. Donc on a peut-être besoin d'agir un peu de temps. Mais où sont les preuves ? Où sont les datas qui prouvent que c'est... Parce qu'il faut quand même qu'on reste basé sur les preuves. J'ai un TD, mais moi, je vois les neurologues qui les combinent maintenant. Alors moi, je regarde les neurologues. Alors, ouais, non, j'allais dire, pour aller dans ce sens, Michel, c'est vrai que quand nous, on travaille beaucoup avec les neurologues. Et c'est vrai que eux, quand ils sont passés du Tafamidis au pâtissirant, ils ont eu, pour beaucoup d'entre eux, le réflexe d'arrêter le Tafamidis. Mais par contre, quand il y a une atteinte cardiaque, ils nous l'envoient. Et dans ces cas-là, on combine. Même des fois, ils nous les envoient pour qu'on passe de 20 à 61 millions. Mais je te rappelle, Gilbert, tu l'as connu comme moi, les neurologues, pendant des décennies, ont donné 500 mg d'aspirine comme traitement pour les accidents vasculaires cérébraux. Non, je n'ai pas connu ça. Tu n'as pas connu ça. Tu m'as dit combien on avait de différence d'âge. Je t'assure que tu l'as connu. Mais on en reparlera tout à l'heure. Moi, j'aurais plutôt tendance à être contre aussi pour des raisons, oui, effectivement, physiopathologiques. Parce que probablement, j'aime pas assez les patients aussi. Enfin, je n'en sais rien. Non, mais blague à part, je pense qu'il faut effectivement qu'on avance de manière raisonnée sur ces histoires-là et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et pour l'instant, moi, les éléments que j'ai vus, en particulier dans Apollo B, je ne suis pas sûr que les analyses et les résultats qui sont actuellement à notre disposition plaident en faveur d'une association. les courbes de survie qu'on a vues, il y a tellement peu de patients que c'est très difficile d'aller se faire une idée. et donc, bon, il faut qu'on voit, il va y avoir Helios B ou il va y avoir une vraie analyse de mort d'immortalité avec des patients qui auront une association et des CRNA. Voilà, il faut accepter de dire que pour l'instant, on a des connaissances limitées sur le sujet. et voilà, donc, c'est comme la Coupe du Monde, il ne faut pas parier, il ne faut pas parier. On est d'accord, là-dessus, on est d'accord. Du coup, pour l'association, je comprends vos positions, mais le patient qui a une évolution, qui est mixte et qui a une évolution neurologique, qui est sous la famille 1061 et le neurologue veut mettre du pâtissier en... Du coup, de notre côté... Moi, je peux vous dire à ce moment-là ce qu'on fait. Actuellement, on les passe en RCP et la plupart du temps, actuellement, on a effectivement cette histoire-là. C'est-à-dire que le patient, il est sous tafa et puis il a une neuropathie qui évolue parce qu'on travaille beaucoup avec les neurologues, donc c'est un cas de figure qu'on voit assez fréquemment. Généralement, ces patients-là, ce qu'on dit, c'est qu'on les switch pour du pâtissier en et qu'on surveille le patient comme le lait sur le feu et ça nous est arrivé, mais je vous dis de manière... Sur les doigts d'une main, de voir un coup de temps en temps des patients qui allaient à peu près bien sous pâtissier et qui avaient une évolution cardiaque, à ce moment-là, éventuellement, on discute l'association. Mais ce qu'on fait actuellement, c'est plutôt première ligne de traitement, deuxième ligne de traitement, et puis après, si ça ne marche pas, éventuellement, on discute une troisième ligne. On est plutôt dans l'alternative thérapeutique que dans l'adjonction. Et je ne prétends pas qu'on ait 100 % raison sur cette histoire-là. Mais du coup, c'est aussi sans preuve. C'est qu'on met un médicament à visée neurologique en se disant... Pas plus que pour l'association. Non, pas plus que pour l'association, mais en disant qu'on a un traitement cardiologique qu'est le tafamélis, et un traitement neurologique qu'est le pâtissier en, jusqu'à ce qu'on ait le pâtissier en qui sorte avec les critères mortalité cardio-basculaire ? Je comprends tout à fait le... On peut dire aussi que, jusqu'à présent, c'est-à-dire les choses quand même sur les phénotypes mixtes, je pense qu'on a, entre les résultats sur Apollo A et maintenant les résultats sur Apollo B, des signaux qui sont assez intéressants sur le cœur pour dire qu'il n'y a quand même pas de toxicité cardiologique à traiter un patient qui a un phénotype mixte et qui ne répond pas, sur le plan neurologique, au tafamélis par pâtissier en seul. Moi, en tout cas, c'est notre... C'est notre... Un peu, une manière d'agir actuellement. C'est quand même la même physiopathologie de base. C'est une maladie systémique. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le cœur est une cible comme les autres. S'ils évoluent... Vas-y, Antoine. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est juste... Moi, je propose qu'on continue la discussion jusqu'à ce que tous ceux qui doivent... Prendre un taxi, il s'en aille, et donc le débat s'arrête comme ça. Non, mais c'est juste la question de la preuve scientifique. C'est qu'on n'a pas plus de preuves à dire je mets pâtissier en seul que de dire je mets tafamélis plus pâtissier en... Mais je comprends tout à fait la physiopathologie. C'est ce qu'on fait à Lyon. On switch. Et je ne sais pas si on a raison ou tort. Et je ne sais pas... On ne peut pas dire que ceux qui font la bi-thérapie aient aussi raison ou tort. Non, mais ils n'ont pas... Il n'y a pas de data sur la bi-thérapie jusqu'à ce qu'on... Je disais que jusqu'à ce qu'on ait les premiers résultats qu'on a montrés là, il n'y avait pas de data du tout. Et les premières datas qu'on a là maintenant, on est très perplexe devant, pour l'instant. Donc... Dans les études de variabilité et de répétabilité, on est à 8%. Après, c'est la qualité de l'image qui compte. Ce n'est pas la technique en soi. Maintenant, c'est tout automatique. Donc, on pourrait être à moins avec les nouveaux logiciels. Mais c'est la qualité de l'acquisition qui fait la reproductibilité. Si tu as des mauvaises coupes, tu as un strain pourri. Si tu as des bonnes coupes, tu as un strain reproductible. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Sinon, je pense qu'on va pouvoir conclure cette session et passer surtout à la synthèse des échanges avec Jean-Christophe. Merci déjà aux orateurs pour leur topo très claire. Et puis, on a vu des données scientifiques et puis on a vu qu'il y avait des données un peu moins pragmatiques, voire affectives. Donc, j'ai bien aimé le débat entre les données vraiment scientifiques et puis le fait qu'on aime plus ou moins ces patients. Et puis, bon, je trouve que ça ouvre évidemment les perspectives sur les traitements à venir. Donc, pour synthétiser un petit peu tout ça, on a vu la place qu'il va prendre, il est en train de prendre les thérapies qui n'est silenceur génique. Donc, entre les petits aériens d'interférents et donc les autres traitements, d'autres types de traitements qui vont agir sur l'ARN messager. Donc, Vincent Algarondo a déjà donné les résultats de ce qui a été fait d'abord dans les neuropathies amyloïdes. Et donc, on a le pâtissier en dans Apollo A, où il y avait une population qui avait une atteinte cardiaque. Il a montré que c'était des patients qui avaient une hypertrovie ventriculaire gauche et qui étaient plutôt jeunes, qui avaient un taux de NT pro-BNP autour de 800. Et c'était des patients peu symptomatiques. Ils ont exclu les classes 3 et 4 de la NYCHA. Et donc, dans cette sous-population, il y avait des critères exploratoires, notamment le NT pro-BNP, des critères échos avec l'épaisseur, le strain, et puis le test de marge de 6 minutes. Et il y a eu une analyse post-hoc de mort bimortalité. Et globalement, les critères exploratoires semblent encourageants. Il y a eu hélios avec le vutricien, autre petit ARN interférant. Là aussi, des patients plutôt jeunes à taux de NT pro-BNP bas. Et là aussi, les critères exploratoires qui montraient une stabilisation de l'épaisseur, du débit cardiaque et également de la captation à la scintigraphie osseuse. Et puis, on a l'inotersène, donc l'étude neuro-TTR. Là, il n'y avait pas de biomarqueur exploré. Et là encore, il y a eu des critères exploratoires éco-cardiographiques, mais qui, dans ce cas-là, n'étaient pas modifiés de façon significative. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, on a des signons encourageants chez les patients atteints de cardiopathie amyloïde et que c'est bien toléré. Mais évidemment, les limites, c'est que les patients inclus dans ces études-là étaient encore une fois des patients plutôt jeunes et tous les patients sévères ont été exclus de ces études. Et puis, Gilbert Habib nous a parlé de la seule étude pour l'instant disponible qui a concerné spécifiquement des patients avec cardiopathie amyloïde. Et donc, c'était l'étude Apollo B. Il faut que je retrouve mes notes. Donc, 360 patients qui ont reçu ce traitement par voie intraveineuse toutes les 3 semaines. Et parmi ces patients, il y a 25% qui avaient déjà du tafamidis. Et donc, le critère primaire, c'était le test de marge de 6 minutes. sur ce critère primaire, les résultats étaient positifs avec un gain d'environ 15 mètres. C'est également positif sur la qualité de vie avec une amélioration significative. Et puis, quant à la mortalité, le critère combiné mortalité-hospitalisation, il n'y a pas de différence significative, notamment qu'on soit sous tafamidis ou non. Mais il faut rappeler que ce sont des données à 12 mois et que donc, on n'a pas encore de données sur la mortalité. On a donc eu une baisse du taux de NT pro-BNP. On a des effets positifs sur la masse VG, le strain des bicardiaques. Et puis, là aussi, des données qui sont assez encourageantes sur la scintigraphie osseuse. et 100% des patients sous traitement sont restés stables ou ont diminué leur score de péruginie. Alors, il y a bien sûr des questions. La principale, c'est évidemment quid de la mortalité. Encore une fois, c'était donné à 12 mois. Et donc, on doit attendre l'étude de long terme pour savoir ce qu'il en est. Et puis, l'autre question, évidemment, c'est chez quels patients. Et donc, il va y avoir évidemment tout un débat pour savoir à qui on va pouvoir proposer ce traitement et comment on va définir, en fait, les patients non-répondeurs sous tafamidis. Et puis, donc, Erwan nous a parlé des études en cours ou à venir. Donc, il a refait un rappel sur les résultats d'Attract, Apollo, Elios, etc. Alors, parmi les molécules en cours d'étude, il y a un autre stabilisateur de la transthyrétine qui est de la coramidis qui semble intéressant parce qu'il est plus spécifique, il y a plus une plus grande affinité pour la transthyrétine que le tafamidis. Mais apparemment, il y a des effets positifs sur l'NT pro-BNP, mais pour l'instant, ce n'est pas très concluant. On attend l'étude d'extension Apollo B. Et puis, il y a Elios B qui est en cours avec le Vutriciran qui, qui est administré sous-cutané à raison de tous les 3 mois. C'est quand même assez intéressant. Donc là, il y aura une vraie étude de mort-bimortalité à 30 mois. Et donc, on attend évidemment ces résultats avec impatience. Voilà. Et puis, donc, il y a Cardio Transform qui est en cours également avec l'éplompte Ersène. Donc, on verra également si ça permet d'améliorer l'espérance de vie chez ces patients amyloïdes. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements